Bonjour. Dans les écrits de Louisa Piccareta, dont la cause de béatification a été introduite à Rome en 1994, on trouve une expression délicate à interpréter et qui demande explication. C'est le troisième fiat. Le premier fiat, c'est celui du Verbe éternel acceptant de s'incarner. C'est le fiat de Jésus. Le second, qui lui est indissociable, c'est le fiat de Marie donnant son consentement à l'Annonciation. Et le troisième, ce sera le nôtre. Pour quelle venue ? Eh bien, pour la seconde venue de Jésus. La seconde venue de Jésus n'a pas besoin de notre consentement. Sauf que Jésus vient pas uniquement pour anéantir l'Antichrist, deuxième au Thessaloniciens, chapitre 2, mais aussi pour régner et offrir le royaume au Père, première lettre au Corinthien, chapitre 15. Il faut donc bien qu'il y ait des gens qui entrent dans ce royaume, qui le désirent. C'est cela, le troisième fiat. Mais n'allons pas trop vite, car il y a un certain nombre de choses à préciser. Lisons dans le journal, Jésus dit, ma fille, quand Adam a péché, Dieu lui a fait la promesse d'un rédempteur. Des siècles ont passé, et la promesse s'est réalisée, les générations ont pu bénéficier de la rédemption. Par la suite, après que je sois descendue du ciel pour réaliser la rédemption, avant de guider la terre, je fais une autre promesse, très solennelle, celle de la venue du royaume de la divine volonté. Je l'ai faite dans la prière du Notre Père, en demandant au Père que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus continue. La formulation, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, laisse entendre que je ne devais pas établir le royaume de la divine volonté, autant même de ma venue sur la terre. Autrement, j'aurais dit quelque chose comme, mon Père, que le royaume que j'ai établi sur cette terre soit confirmé par toi. Plutôt, j'ai dit, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Ce qui signifie que ce règne doit venir et que les créatures doivent l'attendre, avec la certitude avec laquelle les Hébreux ont attendu le Rédempteur. Si je fais connaître présentement autant de vérités concernant ce troisième fiat, ce n'est pas une simple information, non. C'est parce que je veux que tous sachent que ce royaume est proche, qu'ils sachent apprécier ses belles prérogatives et espèrent entrer et vivre dans ce royaume si saint, si rempli de félicité et de bienfait. Ce qui paraît difficile pour les hommes est facile pour la puissance de notre volonté, parce qu'elle sait comment éliminer toutes les difficultés et tout conquérir quand elle le veut et au moment qu'elle a choisi. Journal de Louisa, 5 février 1928 Cette expression du troisième fiat, on la comprend. Le premier fiat, c'est celui du Verbe éternel quand il accepte de s'incarner. Le second, c'est celui de Marie, qui donne son consentement au moment de l'Annonciation. Et le troisième est nécessaire, c'est le fiat de l'humanité pour entrer dans le royaume de la divine volonté. Il ne s'agit pas seulement du oui de chacun, ici, maintenant, dans le temps de l'Église, parce qu'il s'agit d'un événement, l'événement de la parousie, qui sera à la fois le jugement de l'Antichrist et l'avènement de ce royaume, que Saint-Irénée, autour de l'an 200, appelait le royaume des justes. Et c'est parce que cette venue de Jésus est aussi un jugement que dans le journal de Louisa, on dit « Je sais comment éliminer toutes les difficultés ». Bien sûr, les difficultés ne font que grandir, puisque l'Antichrist doit se manifester, mais le Christ l'anéantira. Vous voyez, comme le journal est limpide, lorsqu'on connaît l'enseignement sur la venue glorieuse du Christ, un enseignement auquel j'ai consacré un livre entier d'études bibliques et patristiques, qui s'appelle « La venue glorieuse du Christ, véritable espérance pour le monde » aux éditions du Jubilé 2016. Attention, et là c'est un point important, ne confondons pas le troisième fiat dont nous parle Louisa Picaretta, qui est tout à fait conforme à la foi catholique, avec une idée hérétique qui était celle de Joachim de Flore. Joachim de Flore est mort en l'an 1202. C'était un cistercien. À son époque, il a été plus ou moins considéré comme un saint. Il avait beaucoup de disciples. Son influence est considérable. Il divisait l'histoire en trois airs. L'ère du Père, l'ère du Fils et l'ère du Saint-Esprit. Et évidemment, ses disciples appartenaient à cette troisième ère. Et par conséquent, ils étaient des spirituels, supérieurs au reste de l'Église, avec toute l'aura dont ils se complaisaient à être entourés. Mais regardez bien, s'il en était ainsi, eh bien, ces gens spirituels pouvaient s'arroger le droit de juger les autres. Et donc, Joachim de Flore, par sa théorie, enfin, c'est surtout ses disciples qui l'ont exagéré. Joachim de Flore est encore resté dans certaines bornes. Mais le joachimisme est extrêmement dangereux. Pourquoi est-ce qu'il est dangereux ? Eh bien, parce qu'on va s'arroger le droit, avant la venue glorieuse du Christ, et à la place du Christ et de ses anges, eh bien, de juger et d'éliminer les mécrayons, les méchants. Donc, c'est la porte ouverte à tous les totalitarismes, à toutes les violences totalitaires, aux goulags, aux djihads, à tout ce que vous voulez. Alors, Louisa Picaretta, lorsqu'elle nous parle du troisième fiat, ne confondez pas avec Joachim de Flore. Le troisième fiat, c'est en relation avec la venue glorieuse du Christ. En attendant, grandissons dans la divine volonté pour préparer au Christ un peuple qui l'accueille. Et n'oublions pas cette parole de saint Paul. Nous vous le demandons, frères, à propos de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de Lui. Ne vous laissez pas trop vite mettre hors de sens, ni alarmer par des manifestations de l'Esprit, des paroles ou des lettres données comme venant de nous et qui vous ferez penser que le jour du Seigneur est déjà là. Deuxième, au Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 2. Donc, la venue du Seigneur n'est pas encore déjà là. On le saurait. Et donc, nous n'allons pas nous donner le droit de juger, d'éliminer les mécréants. Merci, au revoir, à bientôt.